bonjour à tous c'est l'Otherkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création où je vais consacrer et bien la suite de notre série Summer Wave avec Luna donc la quatrième Ener Lapine qui ma foi et bien devrait vous réserver bien des surprises donc derrière Luna l'idée était de faire une lapine encore plus petite que Anna donc une sorte un peu de lapine mascotte si vous voulez donc encore plus mimi et plus petite voilà et donc le résultat c'est ceci donc la couleur de Luna et le bleu et donc bah comme j'ai dit comme il me fallait une lapine petite je suis allé au plus simple donc vous avez une base Hero Factory qui est la base petite comme vous pouvez le voir donc elle est vraiment ça à peu près au niveau de mes doigts donc c'est vraiment rien du tout idem après en terme de décoration aussi bien à l'avant que à l'arrière et bien c'est du très simple donc ça ça me fait dans une sorte de forme de ventre un peu si vous voulez donc de ventre rond et l'arrière vous avez une sorte de petit pompon donc pour faire la queue de lapine voilà juste ce qu'il faut juste un petit bout de queue en fait hein si vous voulez donc c'est c'est pas plus que ça mais ça fait partie justement de ce côté un peu mimi puis après donc vous avez les pieds donc j'ai fait exprès de prendre des pieds comme ça afin qu'ils soient vraiment massifs par rapport au reste de la figurine parce que là encore c'est un lapin donc souvent les lapins on imagine que leurs pattes arrière sont quand même assez grandes leur permettant justement de bondir de faire des petits sauts d'où la présence de grands pieds les bras bon sont assez classiques je vais pas vraiment revenir dessus je pense pas qu'ils soient très intéressants de les mentionner et enfin vous avez la tête donc la tête là encore bon on va reprendre la base forcément que j'ai amené avec lila mais pour les oreilles donc j'ai pris cette pièce là parce que c'était vraiment assez grande qu'on peut le voir et même s'ils étaient troués c'est surtout leur leur forme me plaisait bien encore une forme assez dynamique je vous rappelle que c'est marweb est centré autour du dynamisme donc les petites ces petites oreilles un peu façon couette là encore on est dans le côté un peu mignon de la chose un peu comme c'était déjà le cas avec l'ana avec l'ana excusez-moi donc voilà donc ça c'était pour luna et donc je vais vous montrer un petit turn around du personnage comme ça donc elle est plutôt simple après l'encore en termes d'articulation elle est aussi assez limitée elle a juste deux points d'articulation aussi bien pour les bras que pour les jambes et encore comme vous pouvez voir pour les jambes elle va être rapidement bloquée du fait de sa queue ou encore du fait de l'armure à l'avant voilà donc bon c'est vraiment une petite figurine et et bien ce n'est pas tout car en effet vous pourriez vous dire attendez je suis juste pour voir ça mais c'était pas spécialement impressionnant remboursé remboursé et bien déjà vous n'avez rien payé donc non pas remboursé je suppose et effectivement ce n'est pas tout parce que vous avez demandé mais Loseur Killer elle est bien gentille luna enfin je ne la connais pas mais elle est gentille mais n'a-t-elle pas d'armes parce qu'en effet c'est vrai que jusqu'à présent on a vu que luna lapine avait des armes des fois assez démesurées que ce soit les doubles épées de lilas ou encore la gros le gros marteau de l'ana voilà mais donc quelle est l'arme de notre petite luna donc qui est au final la plus jeune de toutes nos lapines et qui aussi un peu et bien la plus imaginative et c'est là que vient en fait l'arme de luna qui est en fait une sorte de pouvoir elle peut en fait et bien invoquer des sortes de créatures qui prennent une forme matérielle et donc justement se battent à sa place et donc quelle est la forme enfin quelle est la forme justement de notre de notre invocation si je puis dire c'est ainsi donc on va faire conlever ça pour l'instant et bien c'est lumière donc lumière est une sorte de grosse lapine qui a différentes formes justement et donc là vous allez voir sa forme un peu ange et donc voici le corps de notre amie lumière et déjà comme vous allez le remarquer par rapport à l'ana la taille commence à être un peu imposante donc le corps pour faire simple parce qu'effectivement ce n'est pas simple car si je retourne tout ça et bien qu'est ce qui se passe à l'aide au secours quoi donc en fait pour aller bon parce que je n'ai pas non plus tout vous expliquer c'est pas spécialement super intéressant si vous avez vraiment envie de voir comment c'est fait je vous recommande d'aller voir les instructions qui seront poussées dans la vidéo en dessous la vidéo mais sinon pour le reste sachez juste que je vais utiliser des corps donc des corps des bases et refactorées ce que vous préférez comme ceci je vais en prendre plusieurs que je vais par exemple raccrocher comme ceci et donc ainsi je vais gagner en hauteur et aussi je vais gagner en accroche grâce aux différents bols jaunes comme vous pouvez le voir à ce niveau là et donc en fait grâce à tous ces bols jaunes et bien je vais caser plein de pièces d'os afin justement de créer une armature donc une armature bien sûr pour le corps mais surtout une armature qui comme vous pouvez le voir monte en l'air alors elle monte où cette armature et bien elle va commencer à monter pour raccrocher les oreilles de notre lumière voilà mais avant ça je vais juste revenir sur différents détails donc voilà donc tout ces eaux présents c'est vraiment pour renforcer la base et permettre l'accroche des oreilles d'où par exemple à présent cette espèce de gros module ici là qui est vraiment juste là afin de permettre une meilleure solidité pour nos oreilles donc déjà vous avez bien la queue ici voilà vous avez ensuite donc l'avant avec ces trois pièces là comme vous pouvez le voir lumière à des bras même si elle est plus souvent en position de prière comme ceci donc vous la verrez pas vraiment avec ses bras ouverts et donc je voulais que lumière et bien justement est un peu le visage caché d'où ce côté un peu colle comme vous pouvez le voir et aussi la partie au dessus qui va vraiment un peu et bien armurer les contours de sa tête après au niveau de la tête c'est la même tête que les autres lapines et puis après donc vous avez les différentes parties qui montent là et donc ils vont mener aux oreilles et donc justement les oreilles et bien tout qu'elles sont elles sont là voilà donc ça c'est les oreilles de notre lapine alors là encore si je regarde en dessous qu'est ce qui se passe et bien il se passe la même chose c'est à dire des pièces de base je les raccroche comme ça et ainsi j'ai plein d'accroche plein d'accroche pourquoi cette fois ci autant avant c'est des accroches afin de renforcer ben justement la de renforcer les oreilles mais maintenant qu'on est aux oreilles c'est pour c'est pour faire quoi les accroches et bien tout simplement pour faire les oreilles à l'aide de toutes ces pièces d'armure comme on voit c'est des grosses pièces d'armure qui sont assez importantes et donc je vais en mettre une deux trois quatre cinq certaines auront justement des sortes d'extensions comme ceci qui font un peu penser à des à des poils voilà donc c'est un peu une idée aussi d'avoir ce que c'est un peu animal et après comme vous pouvez remarquer si je regarde de côté et bien j'ai ma forme d'oreille qui va arriver à une extrémité en pointe comme ceci vous noterez les pièces ici afin de donner un peu de volume à mon oreille et surtout vous noterez là la présence alors de roues mais pas vraiment de roues en fait mais plus de lance-roquettes car en effet c'est un peu l'arme de de lumière dans cette version là ce sont des oreilles lance-roquettes et donc qui font sacrément mal voilà on verra ça de toute façon juste après et donc après vous avez vos deux oreilles comme ceci deux oreilles qu'on va d'ailleurs accrocher tout dessus et donc comme je l'ai montré tout à l'heure c'est une double accroche parce que comme vous n'avez pas remarqué ça effectivement mais elles sont vraiment massives donc il fallait pouvoir les maintenir en place comme ceci et après donc on va et bien raccrocher ça ici alors là encore il faut ça prend peut-être un peu de temps voilà et après il ne restera plus qu'à raccrocher nos jambes et à vous faire quand même un petit tour du personnage et voilà donc pour lumière et ses oreilles vous la verrez un peu mieux après autant directement passer aux jambes et après on verra tout ce sera mieux comme ça je pense et pour vous et pour moi donc voici pour les jambes et donc les jambes en fait je voulais bien reprendre déjà une patte un peu de lapin donc vous avez la forme un peu en Z comme ceci là encore je voulais que la partie avant enfin la partie de la patte soit assez grande donc j'ai pris une pièce comme ceci mais je l'ai rajouté avec une sorte de grande lame afin justement de renforcer ce côté un peu robot qu'a le modèle avec ses lances roquettes et les oreilles par exemple donc je voulais vraiment le rendre plus dynamique et un peu plus tranchant justement avec des grands pieds qui descendent voilà avec des sortes de grandes formes assez vives et d'ailleurs comme on peut entendre assez vives vous allez aussi retrouver à nouveau une pièce courbée ici qui d'ailleurs ira se mettre sur le reste de la jambe donc il fera le lien entre la jambe et le corps et qu'il encore rajoutera un peu de volume et donc ça vous le mettez fois deux alors vous avez aussi des sortes de petits pseudo réacteurs entre guillemets à ce niveau là alors par contre je vous disais où sont passés mes bols jaunes en fait moi c'est moi qui me suis voilà comme ceci donc on va les raccrocher là et ici on va le mettre là alors par contre j'espère que vous pouvez le voir et tout parce que c'est vrai que c'est un peu... ça peut être un peu confus oula attention on peut faire tomber la caméra non plus quand même petite affaire ma petite lumière je sais que t'es... voilà comme ceci et donc là vous avez la pinte qui est terminée vous n'avez absolument rien vous allez me dire et c'est bien normal parce que elle est très grande donc on va déjà mettre le socle qui se met à l'avant comme ceci voilà et puis après on va mettre en fait... alors déjà par contre on va pas se le cacher socle plus plaque tournante plus création qui fait pas mal de mètres de haut donc effectivement j'ai un peu de mal à y croire j'espère que ça va pas s'écrouler de façon assez ridicule donc croyons-y tous ensemble alors par contre ce serait bien si... qu'est-ce que j'ai fait là parce que logiquement elle est censée pouvoir comme ce ouais bon je pense que ça fera... ça fera affaire comme ceci alors par contre je fais pas de pub pour des nouilles c'est juste que c'est un socle plutôt fonctionnel c'est le meilleur que j'ai trouvé en terme de... ah attendez je crois que j'ai réussi à... ah mais oui d'accord ok j'ai carrément détaché le truc en fait alors toi tu n'es pas censé te détacher ah j'avais oublié à quel point des fois les vidéos création pouvaient être un peu... bazar comme ceci ça m'avait pas manqué étrangement je vais pas vous le cacher alors par contre j'aimerais qu'elle soit juste droite parce qu'en fait elle n'est pas droite au niveau du... de sa tête alors est-ce que c'est vraiment important bon alors ce petit travelling vers le haut je crois que... bon voilà vous avez... vous voyez... je pense que vous avez compris que voilà c'était pas... que lumière faisait son... son... son poids quoi faisait sa masse et donc là aussi c'est ce que je vous avais parlé la dernière fois enfin la dernière fois non en introduction de Summerweb je vous avais dit justement je m'étais inspiré de Bayonetta 2 pour les combats qu'on avait des fois entre des titans géants en aère-plan et donc à l'époque je vous avais dit mais là il n'y a pas de monstres géants que je vous présente il n'y a que les lapins et les monstres et robots ça devra attendre donc justement eh bien notre ami lumière est un de ces deux monstres géants forcément ça n'a rien du côté des gentils il y en aura aussi un du côté des méchants ou des méchants robots mais ça on aurait le temps de le voir dans quelques jours je pense donc voilà pour lumière et donc quand lumière est bien invoquée l'ana se met au-dessus bien évidemment afin de donner ses ordres à sa fidèle c'est un peu son ami imaginaire en fait si vous voulez c'est un peu l'idée quoi je pense que comme c'est un peu la plus créative de toutes les lapines la plus jeune et la plus amène d'être d'être fasciné par le monde qui l'entoure au final voilà Luna est un peu la plus créative voilà je vais quand même peut-être lever la caméra pour que vous puissiez vraiment bien voir voilà les lapines ensemble donc maintenant qu'ils partent à l'attaque et donc justement en parlant d'attaque on va maintenant faire une petite coupure je pense et se retrouver juste après et bien pour je sens pour voir l'effet que l'effet d'action un peu l'effet de tir si vous voulez de notre ami lumière donc justement je vous rends compte que j'ai un peu dit des bêtises parce que vous allez voir et bien le monstre enfin le monstre géant des méchants tout de suite parce que logiquement c'est contre lui que et bien notre ami lumière encloche son effet donc on se retrouve juste tout de suite allez et donc on se retrouve pour la petite scène de combat mettant en avant les effets donc tirés par notre ami lumière qu'on peut voir chevauché par Luna et donc justement et bien notre père qui est assez efficace qu'on peut remarquer et donc qui se bat contre un des robots que je ne vous ai pas encore montré bien sûr qu'il aura le droit à sa vidéo spécifique mais donc nous allons pas vraiment nous intéresser à celui-ci pour l'instant non effectivement ce qui est intéressant avant tout de noter ce sont les effets donc forcément je vais à nouveau et bien prendre du papier comme porte à des explosions donc avec deux teintes différentes du jaune et du rouge afin de créer un peu de relief là-dedans voilà donc qui viennent et bien exploser une des deux ailes de notre robot comme ceci et donc justement ces explosions provoquées par des roquettes lancées donc par le lance-roquettes de lumière au niveau de ses oreilles comme vous pouvez le voir donc il y en a trois si je ne dis pas de bêtises dont le principal qui tire beaucoup de roquettes à la fois et comme vous pouvez remarquer ces roquettes sont aussi représentées pas que par du papier mais aussi par de la ouate afin de créer justement et bien la traînée un peu de fumée provoquée par ces lancées de roquettes voilà donc ça c'est un peu la spécificité de l'effet de lumière c'est son lance-roquettes avec traînée et ensuite explosion badaboum puis comme vous pouvez voir un petit combo donc là encore référence justement à ce que je disais en vidéo d'introduction à savoir cette référence au jeu d'action de Beats et Maul un peu en 3D style Bayonetta et donc avec des combos des combinaisons de combinaisons de plusieurs fois à la fois d'où le petit combo x5 il y a 5 explosions et comme vous pouvez voir avec la petite icône de la pin qui dit super chou voilà donc pourquoi pas parce que je voulais faire un petit truc un peu mignon pour annoncer le combo d'ailleurs elles sont tous levés comme vous pouvez voir genre très très bien lumière très très bien très bon tir tir direct sur notre robot et donc écoutez je pense qu'on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo sur Luna accompagnée de lumière vous avez donc vu le fait bien sûr vous le reverrez quand on je crois en vidéo le durament lui-même avec le fond avec tout bien d'installer tout donc vous reverrez cette petite celle-là mais je tenais au moins à vous la montrer afin d'être vraiment le plus complet possible pour ces deux personnages-là donc on se dit là-dessus si vous avez des questions ou des commentaires et bien n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude voilà et puis pour le reste il va passer une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez portez-vous bien bien évidemment c'est ce qui compte le plus voilà et puis nous on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos sur summer web normalement on passera de côté des méchants ensuite après on fait les 4 lapines et d'autres vidéos générales bien évidemment allez salut à tous et à toutes merci